Musique Viera, Viera, où est pour Ribéry ? Qui va arriver devant Casillas ? Vas-y mon petit ! Il y a le devant ! Il y a le devant ! Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France ! Et les blocs qui égalisent un peu partout ! Il est génial le monde ! Il ne s'est pas dégonflé parce qu'il fallait oser attaquer Casillas ! Il arrive que les histoires d'amour finissent mal. Au début on se rencontre, la passion arrive, les sentiments parfois. Et puis le temps passe, les incompréhensions surgissent. Ces petits défauts qui parfois nous faisaient sourire deviennent totalement insupportables. On est finalement très différents. On se dispute, on s'éloigne, on se quitte. On m'a déjà pas mal posé cette question. Non, j'ai tourné cette page, j'ai connu des bons moments en équipe de France. Il y a eu d'autres moments un peu plus difficiles. Depuis plusieurs années, le dialogue entre la France et Franck Ribéry est rompu. Personne ne se parle, personne ne s'écoute, personne ne se comprend. Les rancœurs sont tenaces, profondes. Chacun se sent trahi, pas respecté. Le divorce est acté. Maintenant j'ai envie de vraiment me concentrer avec mon club et de finir mes dernières années de foot avec le Bayern. Je me rappelle d'une époque où les amoureux sont séduits, puis aimés. Une époque où Franck Ribéry amusait par sa personnalité, attendrissait par sa simplicité, forçait le respect par son parcours. Honnêtement, je ne sais pas la date, je ne sais rien du tout. Je ne sais même pas comment il faut m'habiller, je ne sais pas quoi. Je sais très bien, il faut prendre les joueurs de foot. Ça c'est le plus important, c'est l'outil de travail. C'est le plus beau jour de ma vie. Né à Boulogne dans la pauvreté, passé du national à la Coupe du Monde en trois ans, je vous propose de revivre les moments où Franck Ribéry faisait rêver la France. Je ne vais pas commencer par un match de foot, mais plutôt par le jour où Franck Ribéry apprend sa participation à la Coupe du Monde. Il a 23 ans et n'a jamais joué avec l'équipe de France. Ça m'a touché de voir un mec qui n'était pas du tout réparé. Il avait l'air tellement heureux de porter le maillot bleu, on aurait dit à un enfant qui va dormir avec son maillot. C'est un peu une joie qui est comparable à celle d'un joueur amateur lorsqu'il fait une épopée en Coupe de France. Elle est simple, authentique, et elle fait du bien dans un monde du football qui est un peu asepsisé, et elle fait du bien à la France qui a vécu les échecs de 2002 et 2004. Les Bleus préparent la Coupe du Monde avec un match amical face au Danemark à Lens. Et pour sa deuxième sélection, Ribéry se paye un tour d'honneur. C'est encore une fraîcheur qui fait plaisir. Oui, sa façon de parler surprend, ses fautes de français font sourire, mais il est simple, authentique, il profite à 100%. Sa joie est communicative, et même ses coéquipiers sont séduits. Dans Ribéry, je me retrouve. C'est le détonateur. Il rentre, il ne calcule pas. C'est quelqu'un de très ouvert, souriant et travailleur. Ce qu'on aime à l'époque, c'est que l'attitude de Franck Ribéry se retrouve dans son jeu. En équipe de France, c'est un Elieco supercutant, endurant, qui ne lâche jamais rien. Il est à la fois spectaculaire, mais très simple. Il n'est pas gracieux, mais pas brouillon non plus. On reconnaît son talent, sa technique, on en voit peu comme lui. Alors ça y est, la Coupe du Monde en Allemagne commence. Ribéry est titulaire lors du premier match contre la Suisse, mais c'est contre l'Espagne en huitième de finale qu'il explose. Allez, je vous mets le but pour le plaisir. Pour la route, voici celui de Zidane. La France sort l'Espagne et retrouve le Brésil en quart de finale. Là encore, Ribéry régale et on le retrouve dans les vestiaires avec le président de l'époque, Jacques Chirac. C'est la famille là, c'est la famille. C'est la famille. On est là, Brérona. Qu'est-ce que tu veux, Ronaldo ? J'en rassure très fort ma petite fille et moi, D'un bonheur. J'en rassure très fort ma petite fille et moi, D'un bonheur. J'en rassure très fort ma petite fille et moi, on est là, Brérona. On est en demi. 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 Qualifié pour les demi, la France balle Portugal et l'Italie se dressent en finale. On joue les prolongations un partout et Ribéry à la balle de but. Alors oui, vous connaissez l'épilogue de la rencontre, l'Italie est championne du monde. Mais ce qu'on retient de Franck Ribéry, c'est qu'il a fait vibrer et rire la France avant et pendant la Coupe du Monde. Tu vois, ne me cherche pas. Je vais te chambrer devant toute la France. Attention. Ok. Le boss. Le long. Le long, ouais, mais le long. Parfois, les histoires se finissent. Mais il n'est pas interdit de se rappeler aux bons souvenirs du passé. Parfois, ça aide à faire la paix.